Paris, un samedi soir, juste après minuit. Ah, les femmes en volant, sauf moi. Elle met une heure, petite mère, elle a une place pour un camion. Tu veux que j'aille te la garer de ta voiture ? Mais c'est pas grave, ma chérie. Ça fait 30 ans que Pepsi est taxi de nuit. Un chauffeur à l'ancienne, qui connaît toutes les bonnes adresses de la capitale. Tu vas au Queen ? Il est dans la Champs-Elysées, au croisement de la rue de Berry. Ah bah, vous savez, c'est vrai. Ah bah, heureusement, je sais pas où il est le Queen, je serais pas taxi de Paris, quand même. Dans son taxi, c'est Pepsi qui fixe les règles du jeu. Elle tutoie les clients, et tout le monde a le droit de fumer. Avant, Pepsi était bonne sœur. Alors elle a appris sur le tas à gérer les clients difficiles du week-end. Oh là 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 ! Il m'a l'air bien fatigué, quand même. Même s'ils sont un peu éméchés, il est rare que Pepsi refuse une course. Bonsoir ! Bonsoir, on va à la liberté dans le cinquième. Mais il va pas gerber, hein ! Non, 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 ne vous inquiétez pas. Allez, montre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans le métier, chaque euro compte. Car depuis peu, les taxis ont des concurrents, et les recettes de Pepsi s'en ressentent. Il y a des courses dans Paris à 6,50 euros. Il faut le savoir, comme la nuit. La nuit, je te parle pas de la journée, je te parle de la nuit. Pour gagner sa vie, elle travaille 10 heures toutes les nuits, avec tous les soirs la même crainte, être agressée et qu'on lui pique sa caisse. Alors, tu vois, ça, c'est la première. Et là, je vais reculer. Tu vois ? Voilà, ça, c'est pour le dehors. Quand même ? Ça, c'est pour le dehors. Ben oui, mais c'est pas... Comment ça s'appelle, ta gueule ? C'est pas une arme, c'est une batte de baseball. C'est ce que je dis aux flics, parce que c'est interdit, tu vois ? Alors, je leur dis, c'est pas une arme. Là, je l'avais cachée, parce que d'habitude, je l'ai ici, tu vois ? Avec ma portée de main. Voilà. Et puis... L'arme par l'excellence. Ça, c'est pour le dedans, tu vois ? Voilà. Donc, j'ai pas envie, je veux pas m'en servir. Je veux seulement avoir l'impression que ça peut me sauver la vie. Toujours vigilante, elle regarde à 2 fois la tête du client avant de le laisser monter. Au métro blanche... Au métro blanche, t'en as pour 10 balles de taxi. 10 euros, taxi ? À peu près, ouais. 10, 12 balles. J'ai que 10 euros, celui-ci. Je vais pas vous mentir, c'est pour ça. Allez, viens. C'est bon ? Merci, c'est gentil. Parce que c'est toi. C'est cool. Voilà. Mais dis pas aux autres taxis que je t'ai fait un prix, parce que sinon, ils vont me frapper, parce que je vais faire moins cher que les autres. Ces petits arrangements, Pepsi en fait de plus en plus. Pas vraiment le choix, surtout depuis que des concurrents viennent rouler sur ces plates-bandes. Ils sont 18 500 à Paris et 55 000 en France. Une corporation d'intouchables qui veille jalousement sur ses intérêts. Les taxis, la hantise de tous les gouvernements. À chaque fois que l'Etat tente de libéraliser le métier, il bloque la France entière. C'est énervant. Quand on va aller au travail, on est en retard à cause de... Ça me saoule. Dans la profession, certains font leur loi. Leur licence se négocie à prix d'or, jusqu'à 400 000 euros à Nice. Pourtant, le monopole des taxis est en train d'exploser. Depuis 2 ans, ils sont sur les nerfs, à cause de nouveaux concurrents. Quand c'est dur de trouver des clients et qu'en plus, on nous les vole, c'est jamais bon, surtout en temps de crise. Moto-taxi, tuktuk et surtout chauffeur privé, tous ces nouveaux services leur piquent tous les jours plus de clients. Avec leurs grosses berlines et leurs services impeccables, les nouveaux chauffeurs ont ringardisé le bon vieux taxi. Je reste là. Je me garde là et je vous attends là, d'accord ? Même s'ils sont un peu plus chers, dans les grandes villes, les chauffeurs privés cartonnent. Ils bouffent 90% du volume du métier. Et sur le terrain, tout est bon pour rafler une course. Je suis pas taxi, en fait. Non, s'il y a pas de taxi, comme je suis à côté, je peux faire la course. Bac chiche versé aux hôteliers. Voilà, donc il met ses petits sous dedans. C'est du vissage. Ou racolage illégal de clients. Good morning, sir. Taxi. Good morning, taxi. A l'aéroport de Roissy, une brigade de police est spécialisée dans les transports, les boheurs. Tous les jours, Corinne traque les racoleurs. Ils se disent, voilà, Roissy, c'est la poule aux oeufs d'or. Tu peux venir travailler, tu vas voir, tu as plein de l'argent. Pour les arrêter, il faut jouer au jeu du chat et de la souris dans les parkings. Bonjour, monsieur. Dans quel cadre réglementaire, vous conduisez ces personnes ? A Paris, ses collègues ont une autre cible, les taxis fraudeurs. Dans le milieu, les magouilles sont fréquentes. Et quand les chauffeurs sont attrapés, ils passent devant un tribunal spécial. Où les sanctions peuvent être lourdes. Qui sont ces transporteurs fraudeurs ? Arnaques, combines et concurrence. Enquête sur la guerre des taxis. A Paris, les taxis ont leur propre brigade de police. On les appelle les boheurs. 24h sur 24, ces 80 policiers de la préfecture de police se relaient pour traquer les taxis hors la loi, mais aussi les taxis clandestins. Philippe et Jérôme font partie de la brigade de nuit. Bonsoir, c'est une prise d'écoute sur votre conférence. Effective 1 plus 1, mission de surveillance des taxis sur l'ensemble de la capitale. Vendredi, 23h, c'est le début du week-end. Les soirées les plus chargées des 2 policiers. Les taxis de nuit, c'est toujours les mêmes. Alors, ils sont beaucoup moins nombreux que le jour. Voilà, il y a toujours pratiquement les mêmes qui sont en infraction, c'est les mêmes en infraction qu'on rencontre. Philippe et Jérôme traquent la fraude à l'orodateur. Des taxis qui magouillent pour rouler plus que leurs 11 heures réglementaires pour gagner un peu plus d'argent. La patrouille commence à peine. Et déjà, les policiers soupçonnent une fraude. Bonsoir, monsieur. C'est la police des Boéens. En passant, Jérôme n'a pas vu l'orodateur éclairé sur la vitre arrière. Pourtant, le taxi est garé sur une station, sûrement dans l'attente d'un client. Je vais regarder l'orodateur. Ah bah non, il n'y est pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? L'orodateur n'est pas là. Donc l'orodateur, il est où ? Jérôme ne sait pas si le taxi a trafiqué sa machine ou si elle est vraiment en panne. Quoi qu'il en soit, impossible de vérifier le temps de conduite. Le chauffeur sait qu'il risque gros, alors il prétend maintenant ne pas être en service. Pourtant, il n'est pas garé n'importe où. Quand j'ai constaté qu'il ne marchait pas, je me suis garé là et j'attendais. Oui, mais là, vous êtes sur une station de taxi. À la disposition du public. Non, elle n'est pas ici. Regardez, il y a marqué taxi et au sol aussi. Le chauffeur joue les tours de riz. Mais ce jeu d'acteur ne prend pas. Le policier a l'habitude. Sur une station de taxi, il y a des hôtels partout. C'est un peu fréquenté. C'est pas les Champs-Elysées, mais c'est la 200 mètres. Il attendait des clients ? Oui, oui, sûr. Ici, il ne se serait pas mis là s'il n'attendait pas des clients. La sanction est radicale. Jérôme se transforme en bricoleur. Il retire l'autorisation de stationnement. Sans cette fameuse plaque vissée à l'avant, le véhicule n'est plus un taxi. Interdiction de transporter du public. Pour la récupérer, le chauffeur devra faire réparer son non-rodateur lundi matin. Il réalise qu'il va perdre tout un week-end de recettes. Non, non, c'est pas bien, là, ce que vous faites, là. Ah, c'est la réglementation. Non, c'est pas la réglementation, là. Moi, le rodateur, à 8h, il est réparé. Après, il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Le chauffeur joue sur la corde sensible. Bonne soirée. Mais les policiers restent inflexibles. On vous a expliqué les choses, tout ce qu'il nous fallait. Là, c'est plutôt clair. Mon père, je vais travailler. Allez, bonne soirée, monsieur. Bon courage. Deux heures du matin. L'heure critique les vendredis et samedis soirs. Le métro vient de fermer. Les taxis sont tous pris d'assaut. C'est l'heure à laquelle apparaissent les faux taxis. Des monsieur tout le monde qui chargent clandestinement des clients. Le phénomène n'a jamais eu une telle ampleur. C'est un job de crise très en vogue. Pour les piégés, Jérôme et Philippe abandonnent leur voiture. Sur le trottoir, ils font mine d'attendre désespérément un taxi. Et curieusement, ce soir-là, les transporteurs clandestins sont aussi à scooter. Cet homme racole tous les passants. Pardon ? Nous déclinons son offre, mais l'homme n'est pas à court d'arguments. C'est trop cher en haut ? Non, non, c'est pas trop cher, mais j'aime pas trop le scooter. Non, non, mais ça va, merci. Le conducteur ne s'attarde pas. Quelques mètres plus loin, il va faire exactement les mêmes propositions aux deux policiers. Ils décident de le prendre en filature. Pour l'interpeller, ils doivent le voir prendre un client. Par contre, le plus dur, c'est pour les suivre, les deux. Mais soudain, revirement de situation. Jérôme et Philippe changent de cible. Ils viennent de voir 3 personnes monter dans une voiture suspecte. Le véhicule golf, là, on a vu s'arrêter, discuter avec une des 3 personnes. Et là, apparemment, voilà, il met le GPS en marche. Pour Jérôme, aucun doute. Il s'agit d'un taxi clandestin. Bon, on contrôle ? Ici, là ? A un feu rouge, les policiers bloquent sa voiture pour le contrôler. La procédure est toujours la même. Jérôme écarte immédiatement le conducteur pour éviter tout échange d'informations. C'est qui, les personnes qui sont à bord ? Bon, à part ça, qu'est-ce que vous avez comme version ? Vous les conduisez où ? C'est moi, c'est lui. Où ? C'est lui. Oui, pour combien ? Mais comment ça, il a travaillé avec moi dans la restauration. D'accord, OK. Il a travaillé avec moi. Pendant ce temps, Philippe questionne les 3 passagers. Les policiers doivent déterminer au plus vite si tout ce petit monde se connaît ou s'il y a eu transaction d'argent. C'est qui, son nom ? C'est comment, son nom ? C'est Mickaël. Mickaël, comment ? Moi, je travaille, il s'appelait Mickaël. Je sais pas comment il s'appelait. Je travaille avec moi. OK. Le conducteur persiste. Il assure que l'homme installé à l'avant est un ami. Mais la version du passager est bien différente. Vous connaissez, monsieur ? Pas du tout. Comment ça s'est passé ? Ben, on cherchait un taxi. Ça faisait 20 minutes qu'on attendait. Ils nous ont proposé de nous ramener, puis on a dit oui. Pour combien ? Ben, rien du tout, 5 euros. 5 euros ? Ben, c'était moins cher que le taxi. Vous saviez que c'était un faux taxi ? Ben, non, pas du tout. Il a rien sur le poids ? Il n'y a pas de compteur ? Ben, non, il nous a dit vous cherchez un taxi. Moi, je ne suis pas, mais je vous ramène s'il faut. Après une soirée bien alcoolisée, ces touristes suisses sont un peu sonnés par la tournure des événements. Grâce à leurs témoignages, les policiers sont maintenant persuadés qu'il s'agit d'un taxi clandestin. Le conducteur a tout juste 4 mois de permis seulement. S'il persiste à nier les faits, il sera placé en garde à vue. Bon, ça va être très simple. Il y a 2 options. Toujours, soit vous dites la vérité, vous reconnaissez les faits, soit c'est pas les mêmes sanctions. Les arguments de Jérôme finissent par payer. Le conducteur avoue qu'il fait ça depuis 2 mois, tous les vendredis et samedis soirs, pour avoir un peu d'argent de poche. Je suis signé à une heure et demie, je fais un petit tour, voilà. Mais je ne joue juste pas, moi. Moi, je suis juste là. Vous savez, non ? Je sais exactement votre position. Je sais que vous êtes certainement en galère de fric. Faire 50, 60 euros dans la soirée, c'est pas mal. C'est pour l'essence. Voilà. Comme ça, mon salaire, il reste à mon compte. Je peux y montrer tout, il y a une essence. C'est tout, franchement. D'accord. Maintenant, je vous le dis, peut-être le premier coup, ce ne sera pas méchant. Ah, c'est sûr. Un récidive, c'est pas pareil. Je connais, c'est sûr. Le chauffeur clandestin va être auditionné au poste de police. Pour exercice illégal de l'activité de taxi, les fraudeurs risquent jusqu'à 15 000 euros d'amende, un an de prison et la confiscation de leur véhicule. Le lendemain, Philippe repart en patrouille avec un objectif en tête, retrouver le conducteur du scooter qu'il a repéré la veille. Et à 3 heures du matin, au même endroit. Ah tiens, c'est le cyclo, là. Le scout, c'est le clandé. Coup de chance. Et cette fois, le scooter a un passager derrière lui. Les policiers le suivent dans une petite ruelle et attendent d'être à son niveau pour l'interpeller. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, monsieur, monsieur. Monsieur, vous arrêtez de parler, d'accord ? OK, c'est bon ? Bonsoir, monsieur, c'est la police. Vous descendez du scooter, s'il vous plaît ? Vous, vous restez dessus, vous coupez le contact. Tu peux bouger la voiture, s'il te plaît ? Venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît. Comme à chaque fois, le policier écarte immédiatement le conducteur et son client. Il vous a demandé combien ? Je sais pas, il n'y a rien. Monsieur, on le connaît très bien, c'est un taxi clandestin, d'accord ? Vous aviez convenu combien à une somme en particulier ? Il m'a dit 15-20. 15-20 euros ? OK. Donc, s'il va se passer, c'est qu'on va vous auditionner ici, d'accord ? Ce sera vite fait, on va remplir des papiers, et ensuite, vous serez libres de partir. Oh, Dieu. Eh oui, monsieur. C'est ce que j'ai fait. Eh oui, bon, on va essayer d'être rapide, on va essayer d'être rapide. Philippe retourne vers le conducteur du scooter, qui fait mine de ne pas comprendre pourquoi il a été arrêté. Bon, monsieur ? Oui. Combien vous lui avez demandé ? Absolument. Est-ce que vous me rappelez de moi ? Vous vous rappelez de moi ou pas ? Comment ? Est-ce que vous vous rappelez de moi ? Vous êtes la personne qui... Qui, hier soir, au même endroit, à la même heure, attendait un taxi. Je suis là. Et que vous avez racolé, qu'il m'avait proposé. Oui, c'est bien suivi, merci à vous. Oui, monsieur. Je vous ai racolé ? Oui, à moi, vous m'avez proposé un taxi. Ah bah... Absolument. Si, absolument. Absolument. Si, absolument. Alors... Est-ce que vous reconnaissez les faits, oui ou non ? D'accord ? Absolument pas. D'accord. Hop, vous me donnez les clés du scooter. Vous êtes interpellé, c'est clair ? Non. Exercice illégal de l'activité de taxi. Absolument pas. C'est parfait. Oui. On procèdera au menottage quand les collègues seront là. Les renforts Tata arrivaient. Pendant ce temps, le conducteur du scooter tente sous les yeux de la police d'entrer en contact avec son client pour le convaincre de changer sa version des faits. Je t'ai demandé de l'argent et que je suis taxi. Vas-y, c'est bon. Monsieur, monsieur, taisez-vous, 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 taisez-vous. Ils te disent que je t'ai demandé de l'argent. Ça suffit. Je lui ai rien demandé comme argent. Absolument pas. Ça suffit. Lui, il garde à vue. Véhicule saisie. Le conducteur du scooter est ramené au poste sans plus tarder. Malgré son interpellation et la déposition du client, il maintient qu'il ne faisait pas le taxi clandestin. Il ferait mieux de réviser le droit du travail, monsieur. Franchement, le droit du travail et le travail dissimulé et tout ça. Je n'ai pas fait de travail dissimulé. L'attention coupable, elle est présente, monsieur. Et ce soir, le client, il nous dit tout. Il nous dit tout, le client. Il va vous dire quoi, le client ? De toute façon, il y aura une confrontation avec le client. Voilà. Et vous allez lui mettre la pression. Ce sera noté. Et le procureur, demain, il va faire quoi ? Soit il vous défère, soit vous lui donne une convocation au tribunal. Et ça vous est égal. Et voilà, exactement. D'accord, ça vous est égal, ça marche. Non, ça ne m'est pas égal. Parce que je veux dire, vous me parlez de travail dissimulé, il y a une erreur. Vous faites une grande erreur, là. Bon, bah tant pis. Non, mais on perd du temps tous les deux. Non, ouais, surtout vous. Ouais, surtout vous. Le conducteur du scooter finira sa nuit en garde à vue. Après passage devant un juge, il écopera d'une amende de 850 euros. L'année dernière, la police a arrêté plus de 450 chauffeurs clandestins. Mais elle a aussi délivré 2700 contraventions à des taxis officiels. Parmi les infractions les plus répandues, le refus de prise en charge pour des petites courses. L'un des repères des taxis fraudeurs à Paris, c'est le parking Pershing, porte-maillot. C'est d'ici que partent les bus qui font la liaison avec l'aéroport de Beauvais, à plus d'une heure de Paris. Une poignée de chauffeurs a élu domicile dans cette station. Ils misent tout leur business sur les retardataires qui loupent leur bus. Pour eux, un Paris-Bauvais, c'est une course à 130 euros assurée. Alors forcément, le reste, ça ne les intéresse pas. Bonjour, on va à Montparnasse. Les deux chauffeurs ont l'air embêtés. Chacun a son excuse pour refuser notre course à seulement 15 minutes de voiture. Non, parce que moi, je finis, j'habite en banlieue, donc c'est pour ça. Vous n'allez pas à Montparnasse ? Et bien, vous amenez. Et curieusement, son collègue aussi a mieux à faire. Monsieur, vous allez à Montparnasse ? Je ne peux pas aller à Montparnasse, je vais aller dans le meuf de Paris. Ah d'accord. Les uns après les autres, tous les taxis de cette station nous refusent. Pourtant, ils sont tous en service, donc obligés d'accepter notre course, peu importe la destination. Mais ici, les chauffeurs font leur loi. C'est bon ? Ah, Montparnasse, je vais aller devant l'hôtel à bord de la taxi. Je vais voir l'hôtel là. Ce chauffeur nous demande carrément d'aller voir ailleurs. Nous continuons à insister. Mais c'est juste pas, c'est pas loin, Montparnasse. Montré-taxi, les verres. Et les verres, et les verres, et les verres, d'accord ? Mais je rentre par là, tu ne veux pas voir là. Agacé, le 1er chauffeur de la file intervient. Pour se débarrasser de nous, il finit par arrêter un taxi qui passait dans la rue et nous fait monter à bord. Et c'est ce chauffeur qui va nous expliquer pourquoi tous les autres ont refusé notre course. Ce qu'ils font, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? La station est manifestement bien connue dans le milieu. Et même s'ils sont régulièrement sanctionnés, ces irréductibles sont là tous les jours. Si ces taxis sont attrapés par la police ou si des clients portent plainte, l'affaire est portée devant un drôle de tribunal. La commission de discipline qui se réunit tous les jeudis matins à Paris. Pour la 1re fois, la préfecture qui gère cette instance a accepté la présence d'une caméra. Bonjour à tous. Dans la salle, d'un côté, les représentants de la police et de la préfecture, de l'autre, les syndicats de taxi. La séance est présidée par Hélène Vareil. Elle dirige l'administration des taxis à Paris. Ce matin, nous voyons 9 cas, assez lourds pour certains. Nous retrouvons nos habituels rapports sur Roissy et puis d'autres plaintes clients, que ça soit intramuros, donc surtout pour de l'attitude incorrecte ou du refus de charge. Le surnom donné à la commission chez les taxis, c'est la côtelette. Car ils disent qu'ils passent sur le grill quand ils sont convoqués ici. A chaque fois, c'est à cause d'un rapport de police ou de la plainte d'un client. Ce matin, Carlos doit s'expliquer au sujet d'une embrouille avec un passager. Tout a commencé lorsqu'il a refusé un paiement par carte bancaire, car le montant était, selon lui, insuffisant. Carlos a pris en otage le bagage de son client. Et c'est pour ça qu'il est convoqué. En revanche, son voisin ne sait pas du tout pourquoi il est là. J'ai été convoqué, en fait, pour une police que j'ignore complètement. Ah oui ? Complètement, complètement. Comme quoi j'ai pris une dame à la place congraine pour revenir à Rimogado. Depuis quelques mots dans la voiture, j'ai fait qu'il parlait en arabe. Moi, je ne parle pas arabe. Ah ! Ça pose un problème. Je ne parle plus français et que je ne parle pas arabe. Pour Carlos, après 30 minutes d'audience, la sanction tombe. Pour la prise en otage du bagage, il est cop de 30 jours de mise à pied. C'est vraiment trop. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Je ne veux pas contenir personne, mais c'est de n'importe quoi. Vous êtes énervé ? Non, même pas, presque. Je viens de finir un mois de vacances, je peux prendre un autre. Ce n'est pas ça qui m'empêche. Et puis, vous savez, du boulot noir, je n'en trouve tous les jours. Donc, je vais faire comme les autres à Roissy. Je me mets dans le parking et je charge. Ce n'est pas ça un problème. La commission a aussi délibéré sur le cas de 2 chauffeurs qui n'ont pas dénié se présenter. Des multirécidivistes avec plus d'une dizaine de rapports de police à leur actif pour racolage à Roissy. Ce matin, nous avons même prononcé jusqu'à des radiations de chauffeur. Radiation définitive ? Définitive de la profession. Et qu'est-ce qui a motivé ces décisions ? Le côté vraiment répété de l'attitude, puisque ça prouve une façon de travailler et non pas une volonté d'exercer ce métier de façon, j'allais dire, réglementairement correcte. La profession veut se débarrasser de ces brebis galeuses. Souvent critiquées, les taxis ont besoin de redorer leur blason, surtout que depuis 2 ans, ils ont des concurrents redoutables. Toujours tirés à 4 épingles, Julien est chauffeur privé depuis un an. Bonjour Gilbert. Bonjour, vous allez bien ? Tu viens passer ? Bonjour. Pour exercer son métier, il a dû investir dans une grosse berline aux vitres teintées. L'objectif, c'est d'avoir une voiture discrète et que les gens qui soient à l'intérieur ne soient pas forcément reconnus, que ce soit des stars ou pas des stars, mais il veut une certaine discrétion. Julien est l'un de ces nouveaux transporteurs qui font de l'ombre aux taxis. Son créneau, le luxe accessible à tous. Bonjour, ce voilà. Vous allez bien ? Bien, super. Vous êtes prêts ? Je prie mes affaires, j'arrive. OK, ça marche. Son client n'est pas milliardaire, mais Julien est au petit soin. Oui, c'est ça. On a eu nounou, garde du corps. On est là, on essaye de... Pour eux, il faut que le transport et que ce ne soit pas une contrainte, en fait. Ce ne soit pas un stress. C'est tout. Dans sa voiture, pas de compteur. Julien travaille au forfait. Son client l'a réservé pour une heure. D'abord, ils vont faire 2 courses. La 1re, pour un bref rendez-vous de travail. Je reste là. Je me garde là et je vous attends là, d'accord ? Puis Julien le conduit chez lui pour récupérer sa femme. Direction le restaurant pour dîner. Tout à l'heure, 22h30 ? 22h30. OK. Bon dîner. Julien viendra les récupérer en fin de soirée. Si son client avait pris le taxi, il aurait fait au moins 3 courses avec 3 chauffeurs différents. Là, Julien est à sa disposition. Le tout pour 50 euros seulement. Ces véhicules avec chauffeur, ce sont les VTC. 3 lettres qui ont tout changé dans le transport. Les taxis traditionnels, on les reconnaît grâce à leur lumineux et à leur compteur. Pour travailler, ils doivent acheter une licence à plus de 200 000 euros ou bien la louer 4 000 euros tous les mois à Paris. Mais après 50 ans de monopole, les taxis se font piquer leurs meilleurs clients par les VTC comme Julien. Eux travaillent au forfait et sur réservation uniquement. Pas d'examen à passer, pas de licence à payer. Devenir chauffeur, c'est très simple. Il faut justifier de 3 ans de permis et payer 100 euros à la préfecture pour obtenir ce petit macaron. J'ai eu ma carte professionnelle de chauffeur en 10 jours. C'était simple. Ouais, très simple. Seule contrainte, ces chauffeurs ne peuvent pas vous prendre à la volée. Il faut les réserver. Martin, étudiant, est l'un des milliers d'utilisateurs. Il ne lui faut que quelques secondes pour commander sa voiture. Là, je suis en train de voir en fait combien il y a de voitures autour de moi. Je sais qu'il y en a pas mal en fait. Ça, c'est bien. Je n'ai pas à bouger. J'ai juste à attendre ici et je sais que dans 2 minutes, j'ai une voiture. Et en plus, contrairement au taxi, en fait, la voiture, elle arrive ici avec un compteur à zéro. En plus du confort, l'autre avantage, c'est le prix, connu dès la réservation. Bonsoir. Mais est-ce vraiment intéressant d'avoir recours à ces chauffeurs privés ? Quelles sont les différences de prix et de service ? Nous avons testé les 2 pour la même destination au même moment. Nous commandons le taxi par téléphone et le chauffeur privé sur Internet. Dès la réservation, nous connaissons le prix de la course, 27,30 euros. Le taxi est le 1er arrivé sur les lieux. Le chauffeur prend la peine de charger lui-même nos valises. Bonjour. Et au compteur, déjà 6 euros. C'est le tarif d'approche quand on réserve un taxi. Le chauffeur de VTC, lui, met 5 minutes de plus à arriver. Il porte un costume et prend aussi notre valise. Petit plus, il nous ouvre la portière. Dans la voiture, une petite bouteille d'eau est offerte. C'est le service standard proposé par les VTC. Dans le taxi, pas d'attention particulière. A l'arrivée, il nous facture 23,60 euros et 1 euro supplémentaire pour nos bagages. Merci beaucoup. Côté VTC, c'est bien 27,30 euros comme indiqué. Peu importe le temps passé dans la voiture et surtout pas besoin de monnaie, le règlement s'effectue directement par Internet. Au final, il y a moins de 3 euros d'écart entre le taxi et son concurrent haut de gamme. Bon voyage. Merci, à vous aussi. Au revoir. Entre les taxis et les VTC, la guerre ne fait que commencer. Surtout que certains chauffeurs privés ne respectent pas toutes les règles et se prennent pour des taxis. Il ne faut que quelques minutes pour le constater. En caméra cachée, nous arrêtons un VTC sans l'avoir réservé. Bonjour. J'allais appeler un taxi, mais je me demandais si vous étiez disponible ou pas. Je ne suis pas de taxi, en fait, c'est des vêtements que je vous précommande. Donc, vous pouvez appeler. Ah, il faut appeler. Vous ne pouvez pas me prendre comme ça directement. Là, dans la rue ? Non, vous ne pouvez pas me prendre. Ah, d'accord. Le chauffeur n'a pas le droit de nous prendre. Mais il a sa petite combine pour contourner la loi. Maintenant, si il ne s'y a pas de taxi, comme je suis à côté, je peux faire la course. Mais il faut des appels aussi. Il nous indique la démarche à suivre. Pendant que nous appelons sa société, il va nous attendre quelques mètres plus loin. Vous restez dans le coin ? Oui, 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 je suis à côté. Je suis en train de... Je suis à côté. D'accord. Le rôde, là, en fait. Sauf que stationné en attendant des clients sans être réservés, c'est strictement interdit. Et il le sait. C'est interdit pour nous de faire, par exemple, de prendre une personne comme celle qu'on venait de faire. Vous ne le saviez pas. Ah. Strictement interdit. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire ? Vous n'avez pas le droit de faire ça ? Jamais. Ça sonne ? Attends, je vais voir si c'est vous. Dans le secteur, la grande majorité des chauffeurs est rémunérée à la course. Alors, chaque client compte... Merci. Même si, pour l'avoir, il faut s'arranger avec la loi. Ces nouveaux chauffeurs, les taxis parisiens les ont dans le collimateur. Entre 2 courses, Karim joue aux gendarmes dans les rues de Paris. Toujours à l'affût, il traque le moindre faux pas des véhicules avec chauffeur. Ah bah voilà. Regarde, voilà. En plein dans le couloir de bus, comme on peut constater. On peut constater qu'il n'y a aucun policier. Contrairement aux taxis, ces voitures n'ont pas le droit d'emprunter les couloirs de bus. Voilà, ils se croivent tout permis. Alors, Karim a décidé de prendre les choses en main. Pour faire appliquer la loi, il s'improvise policier et traque le flagrant délit. Devant cet hôtel, il soupçonne ses grosses berlines d'attendre de la clientèle. C'est interdit. A la gare, il surveille les pilotes de moto-taxi qui l'accusent de racoler des clients. Juste une photo. Interdit, là aussi. A chaque fois, Karim immortalise l'infraction et il n'en reste pas là. Et comme il est très intelligent, il se met devant marqué sauf taxi. Ces clichés, Karim les envoie à la police et à la préfecture. Mais pas seulement, il alerte aussi sur Internet tous ses collègues taxis pour qu'eux aussi chassent ses chauffeurs hors la loi. Encore un qui ne respecte pas la réglementation des VTC. Parfois, les photos ne suffisent pas. Les taxis luttent aussi pour leur territoire. Karim n'hésite plus à déloger les chauffeurs privés garés sur des emplacements réservés aux taxis. Bonjour. Je pourrais me garer, s'il vous plaît ? Merci. On va juste l'embêter. Je sais qu'il va faire le tour. Donc on va juste se garer. Ce sera la seule chose à faire pour pas qu'il reste en station, même s'il mange. Il mange, il s'arrête, il va se garer ailleurs et il fait ce qu'il veut. Mais en aucun cas sur une station de taxi. Dès que le chauffeur a disparu, Karim se remet en chasse avec à chaque fois le risque que cela dérape. Bonjour. Vous savez que vous êtes sur un emplacement de taxi, monsieur ? Oui. Oui. Pardon ? Non, je suis taxi, donc après, je vais venir me garer si vous pouvez juste reculer. Oui, mais juste reculer un petit peu. ou partir ailleurs. Il n'y a pas qu'à Paris que taxi et chauffeur privé se livrent une guerre sans merci. Sur la côte d'Azur, tout le monde veut mettre la main sur le juteux marché des touristes. A Nice, l'été, les chauffeurs privés sont maintenant plus nombreux que les taxis. Et ces jeunes sociétés ont sorti les grands moyens pour leur voler des clients. Dans les hôtels du centre-ville, nous nous faisons passer pour des touristes étrangers qui veulent se rendre à l'aéroport. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir un taxi pour l'aéroport, s'il vous plaît ? Pour l'aéroport ? Nous avons une société privée, un prix fixe de 29 euros. Ah, 29 euros ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une société de transport, comme un taxi, mais ils ont un prix fixe. D'accord. C'est plus avantageux qu'un taxi. Alors que nous demandions un taxi, la réceptionniste nous pousse à choisir une société de transport privée. D'après elle, nous serions gagnants car le prix est fixe. Mais est-ce que c'est moins cher que le taxi ? Ah oui. C'est combien un taxi ? C'est 40 euros, ça peut même aller jusqu'à 45 euros. Ça dépend du chauffeur. Ok. Effectivement, une course en taxi pour l'aéroport coûte en moyenne 35 euros. Mais si la réceptionniste insiste au temps, ce n'est pas seulement pour nous faire faire des économies. Les sociétés de transport ont instauré une magouille avec de nombreux hôteliers. Cette réceptionniste est l'une des rares à accepter d'en parler. Voici comment cela fonctionne. Au début de la saison, une trentaine de sociétés de transport l'ont démarchée. Elles proposent toutes de lui reverser une commission au noir sur les courses. La jeune femme donne ses clients au plus offrant. Sur une course à 100 euros, je vais récupérer 20 euros d'un coup. Après, sur des petites courses d'aéroport, par exemple, je vais récupérer 7 euros. Mais bon, il y en a beaucoup plus que des courses plus chères comme des tours à Monaco. Donc en moyenne, par semaine, on peut se faire entre 30 et 70 euros. ce qui est bien quand même. Vous, vous préférez faire ça plutôt qu'appeler un taxi ? Bien sûr. Parce que le taxi, on peut l'appeler 10 fois par jour, il ne nous donnera rien. Alors que moi, ça me fait mon petit peu revoir pour le noir. Tout simplement. Et toutes les semaines, chaque chauffeur auquel elle a fait appel passe lui déposer une petite enveloppe avec de l'argent liquide. Voilà, donc il met ses petits sous dedans. Il nous remarque un peu les courses. Bon là, j'avais pas eu beaucoup. j'avais fait qu'une course et il nous remet son petit prospectus dedans. En été, ses bacs chiches peuvent lui rapporter 300 voire 400 euros par mois. Ça, c'est du business, c'est du commerce comme partout, comme on va voir avec les sites de résurrection. Ils nous prennent nos commissions, le transporteur on nous prend sa commission. Chacun, ça marche toujours comme ça. Sauf que là, rien n'est déclaré et c'est illégal. grâce à ces pratiques douteuses, les chauffeurs privés raflent de nombreuses courses vers l'aéroport. À Paris aussi, les aéroports sont des endroits stratégiques. Roissy, 60 millions de voyageurs passent ici chaque année. Une mine d'or pour les taxis. Une course vers Paris, c'est souvent la plus belle de la journée entre 50 et 80 euros. Ce bon business attire un maximum de taxis. Sur ce parking géant, ils sont plus de 1000 à attendre leur tour. Il faut être patient, 2 heures en moyenne, souvent plus. Cette zone dans laquelle ils sont parqués, les chauffeurs la surnomment Guantanamo. Ici, ils se regroupent par communauté et ils ont créé une ville dans la ville avec sa cafétéria, son air de ping-pong et ses tables de jeu. Mais depuis quelques mois sur ce parking, la colère gronde. Écoutez, on est dans une situation où on ne peut plus difficile. On est précarisés. La préfecture de police, elle s'en fout royalement. Ici, c'est Guantanamo, ils l'appellent, Guantanamo. Les chauffeurs n'ont qu'un mot à la bouche, la concurrence. On est concurrencés par les VTC. Vous avez les motards qui le font aussi au vu de tout le monde et personne ne réagit. Alors, si vous intervenez, c'est la bagarre après. Et même si vous faites appel à la police, ils s'en foutent complètement aussi. C'est pareil. Ils bouffent 90% du volume du métier et à nous, c'est la... C'est les restes. 90%, le chiffre est sans doute exagéré. Mais Roissy, c'est le marché qui rapporte le plus aux taxis. Et pendant qu'eux attendent sur ce parking, certains chauffeurs privés ne se privent pas de racoler illégalement dans les halls. Pour contrôler tous ces transporteurs, les Bower sont aussi présents à Roissy. Corinne et son collègue traquent tous les jours le racolage, le travail dissimulé et les faux chauffeurs. Pour se fondre dans la masse, ils travaillent toujours en civil. On les repère, on voit à peu près ce qu'il y a comme personnes et tout. On regarde quand ils racolent. Une fois qu'on a bien, on va dire, regarder leur visage et comment ils sont habillés, après, on se recule et puis on va essayer de se cacher. objectif, voir sans être vue. pour travailler en toute discrétion, Corinne se fait passer pour une touriste. Nous la suivons en caméra cachée. Sa cible, ce matin, ce sont les chauffeurs privés qui ne sont pas réservés et qui viennent démarcher dans les halls. Corinne en a repéré une dizaine qui, selon elle, vont à la pêche. Cet homme en costume noir, par exemple, il salue ses collègues puis il racole ouvertement les voyageurs. Cinq minutes plus tard, il a trouvé un client, l'homme en survêtement qui le suit vers les ascenseurs. Pour interpeller ce chauffeur, Corinne doit attendre qu'il ait quitté son stationnement avec le client. Le véhicule est garé dans le parking. Une filature au pas de charge commence. Dès qu'il a démarré, l'interpellation est déclenchée. Bonjour, monsieur, écoutez le contact, s'il vous plaît. Vous allez en faire un petit contrôle ? Vous allez me présenter les papiers à faire autant de la circulation ? Oui. Bonjour, monsieur. C'est la police. Parlez-vous ? Parlez-vous français ? Le passager est un touriste américain. Le policier veut savoir comment le conducteur l'a abordé. Donc, c'est lui qui est venu vers vous en premier ? Oui, je sortais juste de l'aéroport. D'accord. C'est la première fois que je viens ici. Je cherchais les taxis et juste là, il m'a demandé si j'en voulais un. Il s'est présenté à vous comme un taxi. Oui, oui, tout à fait. Le délit est caractérisé. Côté conducteur, les papiers sont en règle. Il s'agit d'un auto-entrepreneur et il a bien sa carte de chauffeur privé, mais il n'est pas réservé. Vous avez un bon de réservation ? Vous n'êtes pas réservé. Vous n'êtes pas réservé, monsieur. Oui, non. Entre remplir le bon et être réservé, c'est deux choses différentes. Combien votre tarif sont ? 50 euros. Le conducteur tente d'embobiner les policiers, mais pour Corinne, le flagrant délit est constaté. Ironie du sort, sa dernière course de la journée, c'est avec Corinne direction le commissariat pour être auditionné. Vous savez que vous devez être réservé ? Madame, j'ai été réservé, mais pas pour ce client, là. Il s'est qu'à 14h. Il s'est qu'à 14h, j'allais rester comme ça, mais bon. Mais attendez. C'est pas comme si je l'ai trafé pour qu'il vienne dans ma voiture. Vous avez vu tout la fin. Le chauffeur avoue qu'il n'avait qu'une seule réservation dans la journée. Impossible de s'en contenter pour gagner sa vie. Alors il s'est mis à racoler. Vous trouvez que vous pouvez travailler sans racoler ? Non, parce qu'il y a trop de conférences. Vous allez recommencer ou pas ? Je sais pas. Je sais pas. Si après j'ai pas de boulot, oui, mais... Son véhicule est immobilisé sur le champ en attendant la décision du procureur. Là, moi, je rentre comment ? Ben, prendre un taxi. Non, je vais pas le faire. D'accord. Le chauffeur récupérera son véhicule 3 jours plus tard. Il n'écopera que d'un simple avertissement car c'est la 1re fois qu'il est interpellé. Pour d'autres à Roissy, le racolage, c'est la routine. Tony vient ici tous les matins depuis 10 ans. Son activité est totalement illégale. Il s'est inventé un métier rabatteur et racoleur professionnel. Toujours bien habillé, son meilleur atout, c'est son bagot. Il a accepté de nous montrer comment il travaille. Son emplacement favori, juste avant la file des taxis officiels. C'est là que tous les jours, il détourne des dizaines de touristes vers des chauffeurs privés qui ne sont pas réservés ou bien vers des taxis clandestins. Tony joue les entremetteurs pour des chauffeurs qui ne savent pas racoler. Ce chauffeur va rester dans les parages jusqu'à ce que Tony lui trouve des passagers et il ne va pas attendre très longtemps. En 10 ans de métier, sa technique est parfaitement rodée. Bonjour, taxi. Oui, s'il vous plaît. Combien vous êtes ? On est deux. Deux personnes pour Paris ou la banlieue ? Paris. Ok, venez, votre chauffeur est par là. Tony ne laisse pas les clients réfléchir. Dès qu'ils sont faits rédirection le parking à toute allure, une bonne manière aussi d'éviter les policiers. Et si les clients se posent des questions, il a réponse à tout. Monsieur, c'est bien un vrai taxi ? Oui, oui, bien sûr. Vous aurez un reçu. Ok. Vous pourrez payer par carte bancaire aussi. Sûr ? Oui, oui, aucun problème. Ok, merci. Allez, c'est par là. Impossible de savoir s'il s'agit d'un VTC officiel ou d'un chauffeur clandestin. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un taxi et en voyant la voiture, les clients sont suspicieux. Tony a l'habitude, il sait qu'il ne faut pas traîner. Il charge les bagages dans le coffre et leur force un peu la main pour qu'ils montent à bord. Vous avez l'air conditionné. C'est une super voiture, elle est toute neuve. Allez, au revoir. Avant de remonter, il récupère son billet. 70. 10 euros à chaque fois qu'il charge une voiture. Tony remonte et se remet tout de suite à racoler. Bonjour, monsieur. C'est pour le taxi. Prochaine victime, un groupe de 5 personnes très chargées. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Combien de personnes ? 5, 5 personnes. 5 personnes. OK, venez, on a une grosse voiture par là. Cette famille vient du Venezuela et en arrivant au parking, le père se met à douter. C'est par ici. Je crois que c'est pas un service très officiel. Attendez, attendez, je parle un petit peu espagnol. Il n'y a aucun problème. Vous aurez un reçu. Voici le numéro de téléphone de l'entreprise. Allez-y, je vous en prie. Tout est mensonge, mais Tony arrive quand même à rassurer les touristes et ça dans toutes les langues. C'est seulement une fois arrivé à la voiture qu'il leur parle du prix. Vous êtes espagnol ou sud-américain ? Alors, pour 5 personnes, normalement, c'est 90 euros. Mais on va vous faire un prix. 80 euros, c'est 2 fois le prix d'un vrai taxi. Le chauffeur est déjà en train de charger les valises quand le grand-père se met à négocier le tarif. Oui, monsieur ? Attendez, attendez, moi, je suis napolitain. Vous êtes napolitain, oui, oui. Pas d'arnaque. Mais vous savez, Paris, c'est à 40 km d'ici. Quels 40 km ? Oui, oui, de l'aéroport jusqu'à Paris. Finalement, le grand-père arrive à négocier 5 euros de rabais. Dans la confusion générale, les 6 personnes s'entassent dans cette voiture 5 places. Pour Tony, cela a été un peu plus compliqué que d'habitude. Mais il récupère quand même son billet. Il est midi et le racoleur décide qu'il a fini sa journée. en 4 heures passées à Roissy, il a chargé 10 voitures. Il fait les comptes devant nous. Ça fait combien en tout ? Ça va ? Je suis content. Moi, je suis pas vraiment... Ça suffit pour moi être la fille que j'ai vue comme... à maison. Chaque mois, Tony encaisse ainsi près de 2 000 euros. Toujours en liquide. Jamais déclaré. S'ils travaillent de manière isolée, d'autres ont mis en place une fraude de grande ampleur. Ils risquent gros car ils sont à la tête d'entreprises de transport privés. Pour voler des clients au taxi, leur système est parfaitement rodé. pour lever le voile sur ces pratiques, nous nous faisons passer pour un touriste argentin tout juste débarqué au terminal 1. L'homme qui vient de nous aborder est le patron en personne d'une société de transport. Il racole en toute illégalité puis il nous fait signer un bon de réservation comme si nous l'avions vraiment commandé. Il vient d'appeler un de ses chauffeurs. Les voitures restent cachées au parking en attendant que le patron trouve des clients. Le chauffeur arrive. Tenue décontractée. Voiture familiale. Nous demandons à voir les papiers du véhicule qui apparemment sont en règle. Licence. Ministère. Ministère, oui. Bien sûr, obligé. Le véhicule appartient bien à une société de transport. En revanche, pour le chauffeur, rien de très officiel. Vous êtes le taxi-driver ? Ah non ! Ça fait presque une semaine. Une semaine. Ce n'est pas mon travail. Ah, ce n'est pas votre travail, le taxi-driver ? Il existe comme ça, pourquoi ? En fait, cet homme n'est pas un chauffeur professionnel. Il travaille dans une cantine. Il s'improvise taxi pour rendre service à un ami. Pas de salaire fixe, mais des commissions à la course, certainement non déclarées. Une fois, ça fait 20. Si je fais 2 fois, ça fait 40. Si je fais 3, ça fait 60. C'est pas bien. A lot of work, not much money. Ouais, voilà. Cette course nous sera facturée 65 euros, soit 30 % plus cher que si nous avions pris un taxi. Aujourd'hui, les taxis sont concurrencés de toutes parts. Chauffeurs clandestins et VTC leur volent les plus belles parts du gâteau. Malgré tout, pour une petite minorité d'entre eux, être artisan taxi à son compte reste un bon business. Mais pour ça, il faut soit acheter une licence très chère ou bien être très patient. Tous les ans, la préfecture délivre 500 licences gratuitement à des chauffeurs qui se sont inscrits sur une très longue liste d'attente. Michel Pierrette attend ce jour depuis 17 ans. Elle est là. C'est bien ça. C'est une attribution de licence gratuite dite verte suite à une inscription sur une liste d'attente. Michel s'est inscrit sur la liste d'attente des chauffeurs de taxi en 1996. Presque 20 ans plus tard, la préfecture vient de lui attribuer cette licence gratuite. Ça y est ? Ça y est. Enfin. Bon, une bonne nouvelle. Bah plutôt, oui. Une licence de taxi à Paris se monnaie 240 000 euros. Michel n'a jamais pu investir. Cela fait 17 ans qu'il loue son taxi et la plaque qui va avec à une société. Une petite fortune chaque semaine. Alors voilà. Là, dernièrement, quand j'ai arrêté, c'était 870 euros par semaine. Plus le gasoil, plus la radio. voilà. Ça fait effectivement une certaine somme. Très exactement, 4700 euros tous les mois, rien que pour pouvoir travailler. Grâce au cadeau de la préfecture, fini la location. Michel va changer de vie et gagner beaucoup plus d'argent. Merci. Bon, bah, à tout à l'heure, alors. A tout à l'heure. Bon courage. Avec le carrosse. Ah oui ? Le carrosse, c'est la voiture que Michel vient de s'offrir. Il n'attendait plus que ce papier pour aller la chercher. Pour la première fois de sa vie, il a pu investir dans son propre taxi. Ah, elle est superbe. Une berline flambant neuve avec tous les équipements derniers cris. Michel a emprunté 40 000 euros pour ce nouveau départ dans la vie. Je me suis lâché. Franchement, oui, je me suis lâché. Ça, j'avoue, j'avoue. Vous êtes fait plaisir. Ouais, complètement. Complètement, ouais. Ça a coûté cher, tout ça ? Euh... Bah, oui, quand même, hein, mais... Mais ça vaut le coup. Ouais, ouais, ouais. Ma banquière m'a dit... Allez-y. Avant le départ, ne reste plus qu'un petit geste symbolique. Le technicien installe la fameuse plaque de Michel. Ça y est, il est enfin artisan taxi. Maintenant, finis les journées à rallonge. Avant, vous travailliez 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. 11 heures par jour, 6 jours sur 7. Est-ce que vous n'aviez pas le choix ? Je n'avais pas le choix, exactement. Là, vous allez pouvoir vous détendre un peu. Je vais pouvoir me détendre beaucoup, là. Beaucoup. Maintenant, Michel va travailler 8 heures par jour. Une fois qu'il aura remboursé son crédit, il gagnera quasiment 2 fois plus d'argent qu'avant. Le repatron peut relâcher la pression. Il a décidé de profiter enfin de tous ces week-ends. et dans 15 ans, il pourra revendre sa licence et s'assurer une retraite confortable. pour le soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada